Si vous parlez comme ça à l'examen, vous êtes mort, vous allez endormir le jury. Vous allez l'endormir. Est-ce que dans ce que j'ai dit, tu te sens à l'aise pour parler de ces sujets, débattre de ces sujets ? Est-ce que tu as assez de vocabulaire pour parler de ces sujets ? Pose-toi ces questions. Vous allez vraiment faciliter votre réussite du DAV. C'est vrai. Je vous le promets. Ce conseil, c'est le plus important. Non, personne ne pense à faire ça. Vos professeurs vont vous dire « Oh, ce n'est pas bien, etc. » Mais faites-le quand même. Quand vous passez le DALF-C1, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir la production orale du DALF-C1. C'est une épreuve qui peut paraître difficile, mais tu verras si tu as la bonne méthodologie et si tu suis tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos. Tu verras que tu réussiras avec un très bon score. On se retrouve tout de suite de l'autre côté pour te montrer plus ou moins comment va se passer cette formation qui est entièrement sur YouTube. Tu auras 7 vidéos et les 7 vidéos, je vais te les présenter maintenant. Alors, nous y voici. Donc, comme je te l'ai dit, tu as une série de 7 vidéos. Aujourd'hui, nous sommes dans la première vidéo. Tu es dans la première vidéo. Le DALF-C1 plus conseil de réussite pour la production orale. Je vais te présenter le DALF-C1 et te donner des conseils pour réussir la production orale. Je vais t'expliquer ce qu'il va falloir faire un mois avant l'examen pour maximiser les chances de réussite. Et ce qu'il y avait en dessous, c'était les vidéos qui arriveront. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter les épreuves. Je vais te dire ce qu'il faut pour avoir le niveau C1. Je vais te présenter les thèmes du DALF-C1. Il y en a 14 thèmes. Les thèmes, il y en a 14 qui tombent très souvent pendant l'examen. Et je vais te présenter la production orale. Et le plus important de cette vidéo, c'est les conseils et astuces pour réussir la production orale. Tu es prêt ? On commence maintenant avec la présentation du DALF-C1. Les épreuves du DALF-C1. Vous aurez 4 épreuves. Voici les 3 premières épreuves. Ce sont des épreuves collectives. Ça veut dire que vous êtes tous les candidats dans la même salle. Première épreuve, vous avez la compréhension orale. Vous devez écouter un document long, un document sonore qui est long et vous devez l'écouter 2 fois. Pendant que vous l'écoutez, vous devez répondre à des questions. Ensuite, vous avez plusieurs brefs documents. Ça peut être un flash d'information. Ça peut être un sondage. Ça peut être un spot publicitaire. Et ces petits documents, vous ne les écoutez qu'une seule fois. Donc, la compréhension orale, un document long d'environ 8 à 9 minutes que vous écoutez deux fois. Plusieurs documents courts. Ça peut être 2, ça peut être 3. D'environ 1 minute, 1 minute 30. Et ces documents courts, vous ne les écoutez qu'une seule fois. Vous avez 40 minutes pour réaliser cette épreuve et c'est sur 25 points. Deuxième épreuve collective, c'est la compréhension écrite. Vous devrez lire un texte d'idées. Ça peut être un texte littéraire ou un texte journalistique. Vous devez lire un texte d'environ 1000 mots. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est sur 25 points et vous avez 50 minutes pour réaliser la compréhension écrite. Troisième épreuve collective, c'est la production écrite. Vous devez réaliser une synthèse à partir de plusieurs documents écrits d'une longueur totale d'environ 1000 mots. Et vous avez une autre production écrite, c'est l'essai argumenté à partir du contenu des documents. Cette épreuve dure 2h30 et elle est sur 25 points. Vous avez deux productions écrites à faire. Donc voilà pour toutes les épreuves collectives. Ces épreuves-là se font le même jour et avec tous les candidats. Ça a une durée totale de 4 heures. Maintenant, on va voir ensemble l'épreuve individuelle qui concerne vraiment cette série de vidéos. L'épreuve individuelle, c'est la production orale. Vous êtes seul face à deux examinateurs. La production orale, vous devrez réaliser un exposé à partir de plusieurs documents écrits. Vous pouvez avoir deux documents ou un seul document. Et vous devrez réaliser un exposé face au jury. Et après votre exposé, vous devrez réaliser un débat. Cette épreuve dure 1h30 environ. Vous avez une heure de préparation et 30 minutes de passation. Comment on prépare cet examen ? Je vais vous expliquer tout ça dans la série de vidéos. C'est parti ! Maintenant, vous voyez, vous avez les quatre épreuves. Le total est de 100 points. Comment obtenir le DALF C1 ? Il vous faut une note de 50 sur 100 au minimum. Si vous avez 50 sur 100 ou plus, vous pouvez obtenir le DALF C1. Cependant, si une de vos épreuves a moins de 5 sur 25, par exemple, vous avez 4,5 à une épreuve, vous êtes automatiquement éliminé. Donc, il vous faut un minimum de 50 et un minimum de 5 dans chaque épreuve pour réussir le DALF C1. Donc, nous avons vu les épreuves. Maintenant, on va essayer de voir si vous avez le niveau C1. Pour savoir si vous avez le niveau de C1, vous devez être capable de réaliser plusieurs choses dans vos vies et aussi capable de réaliser plusieurs choses le jour de l'examen. Voyons voir ensemble quelles sont ces deux choses. Alors, dans la vie de tous les jours, vous maîtrisez les niveaux antérieurs. Ça veut dire que le niveau B1 et le niveau B2, vous les avez obtenus ou vous connaissez déjà les points de grammaire, le vocabulaire, les thèmes du B1 et du B2. C'est essentiel pour aborder le niveau du C1. Ensuite, vous êtes capable de parler sur une grande variété de sujets. Il faut faire attention quand vous passez le DALF C1, vous devez plus ou moins avoir 18, 19 ans. C'est mieux. Parce que vous avez des sujets à aborder dans le DALF C1 qui nécessitent une réflexion et plus ou moins des connaissances, des expériences personnelles. Par exemple, si on prend le thème du travail, un jeune de 15 ans ou de 14 ans ne peut pas parler de ce thème-là. Donc, le DALF C1 est plus ou moins réservé aux plus de 16, 17, 18 ans. Donc, voilà, une grande variété de sujets. Vous devez avoir de la culture générale et beaucoup d'idées et que vous devrez savoir illustrer par des exemples. Ensuite, vous devez être capable de comprendre des documents longs et complexes. Si vous écoutez une émission de radio qui est très longue, vous comprenez. Si vous lisez un livre qui est très long, vous comprenez. Si vous regardez un film qui est très long, vous comprenez. Maintenant, vous avez une compréhension de divers accents. Si une personne vous parle français avec un accent anglais ou espagnol, vous pouvez comprendre ce que la personne vous dit, même si elle a un accent. C'est pareil pour les accents français. les accents francophones. Ça peut être un accent du sud de la France ou un accent québécois. Vous comprenez ce qu'on vous dit. Vous devez être à l'aise en compréhension et en production. Quand on vous parle ou quand on vous écrit quelque chose, vous comprenez. Quand vous devez répondre à quelqu'un à l'oral ou à l'écrit, c'est très facile pour vous. Vous n'avez pas de problème. ça, c'est très, 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 très important. Maintenant, vous devez avoir une utilisation appropriée des connecteurs. Les connecteurs, ils sont essentiels pour le niveau du DALF C1. Je vais vous donner la liste des connecteurs à utiliser dans les prochaines vidéos avec les endroits où les placer, les endroits où ne jamais les placer. Vous aurez une structure parfaite pour aborder ce thème-là, des connecteurs. Vous pouvez identifier et vous adapter aux différents registres de langues. Les différents registres de langues, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous parlez à un enfant, vous allez parler d'une façon, mais si vous parlez à un directeur, vous allez parler d'une autre façon. Vous savez adapter votre langage en fonction de la personne qu'il y a en face de vous. Et votre façon d'écrire, c'est la même chose. vous savez écrire à un directeur et vous savez aussi écrire à un ami. OK ? Vous voyez, tutoyez, salut, bonjour, vous comprenez ? Vous faites peu d'erreurs de langue et vous vous autocorrigez systématiquement. Quand vous parlez français, vous faites peu d'erreurs, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire des erreurs pour le DALF-C1, mais ces erreurs ne doivent dans aucun cas gêner la compréhension de l'examinateur. OK ? Quand vous faites des erreurs, ce qui est surtout très très bien pendant le DALF-C1, c'est de savoir s'autocorriger. Par exemple, vous dites « j'habite in Paris » ce n'est pas correct. On dit « j'habite à Paris ». Donc je vais faire l'élève. « J'habite in Paris... » Pardon, « j'habite à Paris ». Si vous vous corrigez comme ça devant l'examinateur, c'est très 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 bien parce que même les français, quand on parle, on s'autocorrige quand on fait des fautes. Donc voilà. Peut-être que dans cette vidéo, je vais m'autocorriger et je vous dirai « Hé ! Vous voyez ? Je me suis autocorrigé. » Donc voilà. Vous avez le droit de faire des erreurs. pas gênantes pour la compréhension et quand vous faites une erreur et que vous vous en êtes rendu compte, signalez-le et autocorrigez-vous. Dites « pardon » et dites la phrase correcte. Maîtrise de la prononciation, de l'orthographe et de la prononctuation. Vous savez prononcer le français. Vous savez utiliser les phonèmes. Par exemple, « A » et « I » en français, on ne dit pas « aï », on dit « é ». OK ? Vous connaissez tout ça et votre prononciation est claire. Votre orthographe n'a pas de faute. Vous savez utiliser le « S », vous savez écrire français. Et la ponctuation aussi. Vous savez mettre un point, une virgule, etc. où il faut. Maintenant, vous pouvez exposer et défendre votre point de vue sur des sujets qui sont plus ou moins complexes. Vous avez un avis, vous avez des pensées. Vous devez être capable de les exposer, de dire « Je pense que c'est bien. Je pense que ce n'est pas bien. Je suis pour ce concept. Je suis contre ce concept. » OK ? Vous devez être capable de faire tout ça dans la vie de tous les jours. OK ? Maintenant, pendant la production orale du DALF-C1, qu'est-ce que vous devez être capable de faire ? Vous devez être capable de faire un exposé clair avec un plan qui est bien suivi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on fait un plan en fonction du thème que vous aurez à l'examen et comment on présente son plan. OK ? La prochaine vidéo concerne l'introduction. Vous pouvez répondre à des questions de façon complète, bien développée et bien illustrée. Ça veut dire que quand l'examinateur, lors du débat, vous pose une question, par exemple, il vous dit « Êtes-vous pour ou contre le téléphone portable à l'école ? » Il ne faut pas dire « Je suis pour. » Non. Il faut dire « Je suis pour. » Expliquez pourquoi vous êtes pour. Donnez des exemples, etc. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui concerne le débat. Comment répondre correctement à une question en utilisant des connecteurs, en utilisant des exemples et en utilisant ses propres connaissances. Maintenant, on va... Vous devez aussi utiliser un bon lexique. Quand vous utilisez un mot en français, vous devez être sûr du sens de ce mot. N'inventez pas de mots. Soyez sûr des mots que vous utilisez. N'inventez pas de mots et essayez d'éviter les répétitions de mots. Ne dites pas toujours, toujours, toujours les mêmes mots parce que ça peut vraiment vous pénaliser. Ensuite, vous avez une prononciation claire et une intonation variée. Quand vous parlez, je vous l'ai déjà dit, vous devez savoir prononcer correctement le français, mais votre intonation, elle doit être variée. Parfois, vous avez des informations qui ont plus d'importance que d'autres. Vous avez vu ? J'ai varié mon intonation. Je n'ai pas dit. Parfois, vous avez des informations qui sont plus importantes que d'autres. Si vous parlez comme ça à l'examen, vous êtes mort. Vous allez endormir le jury. vous allez l'endormir. Donc, variez l'intonation. Quand vous avez des informations qui sont importantes, sachez les mettre en valeur. Ça aussi, je vais vous expliquer comment on met en valeur certaines informations. On peut les mettre en valeur avec l'intonation, mais aussi avec des structures grammaticales très simples à utiliser. Voilà pour le niveau C1. Nous avons vu les épreuves, le niveau C1. Et maintenant, nous allons voir les thèmes du DALF C1. Il y en a 14 qui sont très récurrents. Société contemporaine. OK ? Tout ce qui se passe dans la société au niveau des humains, de la démographie, etc. Ensuite, vous avez l'environnement et l'écologie. Ça peut concerner le transport, la pollution, le recyclage. Soyez au clair avec ça. Ça peut concerner le monde professionnel, le télétravail, le travail, le bonheur au travail, les dépressions, le burn-out, etc. Toutes ces thématiques sont des thèmes de DALF C1. Et vous avez aussi la consommation et l'économie. Vous avez la façon dont les gens consomment, la façon dont les gens mangent, la façon dont les gens achètent, les responsabilités, le commerce équitable, etc. Beaucoup de choses comme ça. Vous avez aussi l'éducation et la formation, le numérique à l'école, les cours en ligne, les formations en ligne, etc. Et vous avez aussi les loisirs et la culture. Ça peut concerner des problèmes, des sujets plus ou moins polémiques comme les jeux d'argent ou la pratique sportive, le tourisme, les parcs de loisirs, etc. Vous avez aussi et surtout très très important celui-là, les technologies et le numérique. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, la protection des données, toutes ces choses-là sont traitées dans le DALF C1. Déjà là, on a vu la moitié. Est-ce que dans ce que j'ai dit, tu te sens à l'aise pour parler de ces sujets, débattre de ces sujets ? Est-ce que tu as assez de vocabulaire pour parler de ces sujets ? Pose-toi ces questions. De toute façon, si tu n'as pas assez de vocabulaire, je vais te donner des conseils pour enrichir ton vocabulaire et ça te permettra aussi de pouvoir parler de ces sujets. Ensuite, nous avons la santé publique, les nouvelles technologies sur la santé, aussi les réseaux sociaux sur la santé, la télémédecine, le tabac, l'alcool, etc. Beaucoup de choses comme ça. Les médias et la communication, ça peut être la téléréalité, le rôle des médias dans la société, la gestion de l'information, les fausses nouvelles, les fake news, etc. Maintenant, nous avons aussi la famille, les relations sociales, les familles monoparentales, la parentalité, les générations, etc. Toutes ces choses-là. L'urbanisme et l'aménagement. Quand on change quelque chose dans une ville, par exemple, on va construire un centre commercial alors qu'on a besoin d'un parc, etc. on peut parler de ça et aussi l'alimentation et la nutrition. Le véganisme, la consommation responsable, la sécurité alimentaire et l'impact de la malbouffe, les fast-food, etc. Le tourisme et les voyages, l'écotourisme, les défis du tourisme de masse et la promotion du tourisme culturel. Ça peut être aussi le volontourisme. Et dernière chose, les langues et la francophonie, les enjeux de la diversité et des réformes linguistiques, l'enseignement des langues, etc. Donc voilà les 14 thèmes sur lesquels tu peux potentiellement tomber pendant le DALF C1. Je te laisse revenir en arrière, regarder ces thèmes et réfléchir potentiellement à quelques idées que tu pourrais avoir concernant ces thèmes. Maintenant, nous allons voir ensemble comment se passe la production orale. La production orale du DALF C1, comme je vous l'ai dit, c'est une épreuve individuelle. Elle peut se faire le même jour que les épreuves collectives ou un autre jour différent des épreuves collectives. Vous avez 60 minutes pour vous préparer et 30 minutes pour passer l'oral. Quand vous passez l'oral, vous avez deux parties. Vous avez une partie monologue et une partie débat. Cette épreuve est notée sur 25. Vous entrez dans la salle, vous choisissez un sujet entre deux tirés au sort. Quand vous entrez dans la salle, vous avez six sujets sur une table. Vous en prenez un, vous en prenez un autre, vous les regardez comme ça et vous choisissez celui que vous préférez. Le travail, la biodiversité, vous choisissez la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas un thème facile mais pour les passionnés de nature, c'est cool. Voilà, vous avez deux ou trois articles de presse qui totalisent environ deux pages. Donc voilà, ça c'est le sujet, vous avez deux ou trois articles et vous devez préparer la première partie dont je vous ai parlé avant, le monologue et vous devez absolument utiliser des arguments et des faits qui sont dans les articles que vous allez lire tout en ajoutant des arguments personnels. Pas de panique, je vais vous expliquer clairement comment on fait tout ça dans les prochaines vidéos. Deux parties, un monologue de 8 à 10 minutes et un débat d'environ 15 minutes. usage du dictionnaire monolingue autorisé. Si vous voulez un dictionnaire pendant l'épreuve, il y en aura un, vous pouvez l'ouvrir mais ce sera des définitions en français. Ça ne va pas être coche voiture ou car voiture, non, ça va être voiture, machine, équipée de roues et de volants qui sert à se déplacer d'un point A à un point B. Ok ? C'est des définitions, un dictionnaire monolingue. Maintenant, je vais vous donner les conseils pour réussir la production orale. Ce moment, c'est le moment le plus important de la vidéo. Le plus important. En écoutant tous ces conseils, les conseils que je vais vous donner, vous allez vraiment faciliter votre réussite du DALF C1. Je vous le promets. Regardez et notez ces conseils. Là, vous allez arrêter de regarder cette vidéo comme si vous étiez sur Netflix tranquille avec des pop-corns et voilà, tranquille. là, il faut prendre un stylo, un papier et prendre des notes les amis. Prenez des notes. C'est important. Un mois avant l'examen, un mois avant l'examen, vous devez apprendre par cœur la structure French Pill. C'est quoi ? C'est quoi la structure French Pill ? Calmez-vous. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner la structure de l'introduction. Dans la vidéo 3, vous aurez la structure du développement. Dans la vidéo 4, la structure de la conclusion. Et dans la vidéo 5, vous aurez la structure pour répondre aux questions du débat. Et ces structures que je vais vous donner, il faudra les apprendre par cœur, les mémoriser dans un coin de vos têtes. Elles vont vous sauver la vie et vous faciliter la vie pendant l'examen de production orale. Ça, ce sera dans les vidéos suivantes. Passe un examen blanc avec un de nos profs. Le lien est en description. Quand tu auras fini de regarder toutes ces vidéos, tu pourras aller sur le site de French Pill, choisir un examinateur officiel, oui, 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 officiel, avec qui tu pourras passer un examen de DALF C1, de production orale. Une fois que tu réserves ta classe avec le professeur, tu réserves un examen avec le professeur, tu vas passer devant lui. Il va noter toutes tes fautes. Il va noter toutes tes erreurs de grammaire, tes erreurs de plan, etc., etc. Il va te donner une note sur 25 et il va te donner des conseils pour améliorer cette note sur 25. Un conseil, une fois que tu as fini ces vidéos, passe un examen blanc avant de passer un vrai examen du DALF C1. C'est sur frenchpill.com. Ensuite, tu peux te créer un compte sur l'appli Tandem. Ici, il manque un R. Sur l'appli Tandem. OK ? Tandem, c'est une application qui permet à des espagnols de parler avec des Français ou avec des Anglais de parler avec des Français. Tu vas sur l'application, tu te crées un compte et tu te dis que tu veux parler français avec les gens. Par exemple, tu vas trouver des Français qui veulent parler peut-être ta langue. C'est possible. Tu vas sur Tandem, tu discutes, tu te fais des amis, vous vous faites des rendez-vous, vous vous parlez au téléphone sur différents thèmes. Il y a 14 thèmes que je t'ai donnés. Tu prends un de ces thèmes, tu prends un article, tu le lis et tu en parles avec la personne sur Tandem. Vous n'allez pas aller sur Tandem pour dire « Coucou, ça va ? » « Oui, moi, ça va bien. » « On peut parler ? » « Oui, aujourd'hui, j'ai mangé une pomme. » Non. Le numérique à l'école, qu'est-ce que tu en penses ? Toi, tu lui parles en français. OK ? « Moi, je pense que c'est une bonne idée. » Et lui, il te dit « Non, c'est une mauvaise idée. » Et vous parlez, vous faites des débats comme ça. C'est le niveau d'Alfcéen. Là, c'est pas « Bonjour, je vais bien. » Non, c'est pas ça. Là, il va vraiment falloir avoir des conversations de qualité. OK ? Vous allez sur Tandem et vous faites ça. Le lien est en description. Vous devez lire un livre sur votre passion. Pourquoi vous devez lire un livre, déjà ? Parce que vous devez être à l'aise quand il s'agit de lire un long texte. Vous devez être habitué à lire des longs textes en français. C'est quelque chose que les Français normaux ne sont pas habitués à faire. Lire un long texte. Parce que notre attention est très limitée. Lisez un livre. Si vous aimez l'athlétisme, vous lisez un livre sur Usain Bolt. Si vous aimez le football, vous lisez un livre sur Zlatan Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais prenez votre passion et lisez un livre dessus. Si c'est le voyage, vous pouvez lire un livre sur le voyage. Cinquième conseil, changez la langue de votre téléphone. Voilà. Vous prenez votre téléphone, vous changez la langue. Ça va mettre les jours, les mois en français. Vous avez reçu un message, etc. Ça va faire rentrer du français tous les jours dans votre tête. Quand on s'apprête à passer un examen, il nous faut beaucoup d'input. Ce qui s'appelle de l'input, il faut recevoir du français. Manger du français, lire du français, écouter du français. Il en faut beaucoup. Mettez votre téléphone en français. Et si vous utilisez Siri, vous devez utiliser Siri en français aussi. Regardez, moi j'ai Siri en espagnol. Pon la alarma à l'as 8. Voilà. Vous voyez, il a mis l'alarme à 8 heures. Ça marche bien, vous ne voyez pas. Il a mis l'alarme à 8 heures. Voilà. Donc, mettez la langue de votre téléphone en français et regardez une série en français en rapport avec l'un des 14 thèmes. Vous avez Netflix, vous avez YouTube, vous avez beaucoup de choses pour regarder les séries. essayez de regarder une en français sans les sous-titres. Sans les sous-titres. Aucun sous-titre, vous regardez comme ça en français. Dernier conseil. Ce conseil, c'est le plus important. Personne ne pense à faire ça. Vos professeurs vont vous dire « Oh, ce n'est pas bien ! » Etc. Mais faites-le quand même. Quand vous passez le DALF-C1, il y a 6 sujets. 6 sujets. Donc, le jour des épreuves collectives, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez regarder autour de vous et vous dites « Ah, ce sont tous les candidats qui vont passer l'épreuve orale. Peut-être aujourd'hui, peut-être dans deux semaines, peut-être dans trois semaines. Tu vas aller voir chacune de ces personnes et tu leur dis « Bonjour, j'ai besoin de votre numéro parce que je suis en train de créer un groupe WhatsApp. » Qu'est-ce que tu vas faire dans ce groupe WhatsApp ? Tu vas leur dire « Vous êtes passé à l'oral aujourd'hui. Dites-nous quel thème est tombé à l'oral. » Il va te dire « Ah, c'est la biodiversité. » Et il y en a, il va te dire « Ah, c'est le bonheur au travail. » Etc. Et tu dis à ces personnes dans le groupe « Mets un audio et dis-nous exactement quel a été ton plan, quelle a été ta conclusion, quelles questions l'examinateur t'a posées. » Et au bout de deux ou trois jours, tu peux connaître les six thèmes de l'examen du DALF-C1 que tu vas passer. C'est cool, non ? Dis-moi merci dans les commentaires. Fais ça. Il faut oser aller vers les gens. Bonjour, je fais un groupe WhatsApp et les gens adorent parler de l'examen. Ah, la réponse B, la réponse C. Ils vont parler des épreuves collectives, mais ce n'est pas grave. Ce qui t'intéresse, toi, c'est de connaître les sujets, connaître les questions que le jury pose concernant le débat. c'est de connaître les six thèmes. Les six thèmes. Comme ça, tu es chez toi, tu réfléchis déjà à ta structure, les problématiques, etc. Toutes les problématiques, on verra dans la prochaine vidéo. OK ? Ce que c'est qu'une problématique, etc. Donc voilà, apprends, je récapitule, apprends la structure par cœur, passe un examen blanc avec un de nos profs, le lien est en description, crée un compte sur l'appli Tandem, lis un livre sur ta passion, sur ce qui te passionne, change la langue de ton téléphone, parle à ton téléphone en français, oui, mets le réveil à telle heure et regarde une série en français en rapport avec les 14 thèmes du DALF C1. J'espère que cette vidéo t'a plu, mets un like, abonne-toi et regarde la deuxième vidéo où je vais t'expliquer comment faire l'introduction, comment aller chercher les idées dans le texte parce qu'il y a une méthode à faire, si tu ne la suis pas, tu vas perdre beaucoup de temps, etc. On se retrouve tout à l'heure dans la prochaine vidéo. C'était Abdou, ciao ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille de regarder la vidéo 2 sur 7 où je vous explique comment réussir votre introduction et pour aller plus loin, je vous conseille de réserver un examen oral avec un examinateur qui vous corrigera.